Niché au cœur de l'Afrique, le Burundi est une terre de paysages époustouflants, d'un riche patrimoine culturel et d'un peuple chaleureux et amical. Le Burundi est un pays enclavé situé en Afrique de l'Est, bordé par le Rwanda, la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Les langues officielles du Burundi sont le Kirundi et le français, le Swahili étant également largement parlé. De ses tambours et danses traditionnelles vibrants, à sa délicieuse cuisine et à son café et son thé de renommée mondiale, le Burundi est tout simplement unique. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le Burundi à travers sa riche histoire, ses belles plages, sa cuisine, ainsi que ses évolutions politiques et sociales plus récentes. Avant de commencer, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Numéro 10, histoire du Burundi. L'histoire du Burundi remonte au royaume du Burundi, qui a existé du XVIIe siècle jusqu'à ce que le pays soit colonisé par l'Allemagne, à la fin du XIXe siècle. Le pays a ensuite été transmis à la Belgique après la Première Guerre mondiale, et ils ont introduit un système de gouvernement indirect qui favorisait un groupe ethnique par rapport aux autres. Cela a conduit à des troubles politiques et sociaux, et en 1962, le Burundi a obtenu son indépendance de la Belgique. Les premières années de l'indépendance sont marquées par des tensions ethniques. En 1972, un coup d'État militaire a entraîné la mort de milliers de civils, ce qui a déclenché une série de représailles et de contre-coups d'État, et le pays est tombé dans un cycle de violence qui a duré des décennies. En 1993, le Burundi a tenu ses premières élections démocratiques, mais elles ont été entachées de violences et d'un coup d'État mené par des officiers militaires. Cela a conduit à une guerre civile qui a duré plus d'une décennie, et a coûté la vie à plus de 300 000 personnes. La guerre a pris fin avec les accords d'Arusha en 2005, qui ont établi un gouvernement de partage du pouvoir. Aujourd'hui, le Burundi lutte toujours pour surmonter l'héritage du conflit ethnique et de l'instabilité politique, cependant, il y a des signes de progrès. Numéro 9. Le Burundi et le Rwanda étaient autrefois un seul pays. Le Rwanda-Urundi était un territoire d'Afrique de l'Est, qui existait de 1924 à 1962. C'était une colonie belge qui comprenait le Burundi et le Rwanda actuel. Le territoire a été créé après la Première Guerre mondiale, lorsque l'Allemagne a été forcée d'abandonner ses possessions coloniales en Afrique. La Société des Nations confie alors à la Belgique le mandat d'administrer la région. Sous la domination belge, le Rwanda-Urundi a subi des changements importants, notamment l'introduction de l'agriculture de rente, la mise en place d'une administration centralisée et l'imposition d'un système de gouvernance de type féodal. En 1962, le Burundi et le Rwanda ont obtenu leur indépendance de la Belgique et sont devenus des pays séparés. Cependant, l'héritage du colonialisme belge a eu un impact profond sur la région, entraînant des tensions politiques et ethniques persistantes. Aujourd'hui, le Burundi et le Rwanda peuvent encore être considérés comme des pays frères, car ils partagent tous deux des cultures très similaires, avec presque la même langue. Numéro 8. Bujumbura, la capitale économique Bujumbura est la capitale économique du Burundi et est située sur la rive nord-est du lac Tanganyika. C'est la plus grande ville du pays et le principal centre économique et culturel. La ville a été fondée à l'origine par des colonisateurs allemands à la fin du XIXe siècle et s'appelait Usumbura. Bujumbura possède un riche patrimoine culturel avec un mélange d'architecture africaine coloniale et traditionnelle. La ville compte de nombreux sites d'intérêt, notamment le palais présidentiel nouvellement construit et le musée vivant, qui est un musée populaire qui présente la culture traditionnelle et la faune du Burundi. Bujumbura est également connu pour ses marchés animés, où les visiteurs peuvent trouver une variété de produits, notamment de l'artisanat, des textiles et des produits frais. La vie nocturne de la ville est également animée, avec de nombreux bars, restaurants et discothèques proposant un mélange de musique africaine et occidentale. Malgré sa beauté et sa richesse culturelle, Bujumbura a été confrontée à des défiliers à la pauvreté, à l'instabilité politique et à la violence. Cependant, la ville et ses habitants continuent de travailler pour un avenir meilleur et Bujumbura reste une partie importante de l'identité et de l'histoire du Burundi. Numéro 7. Ngoma, les tambours traditionnels du Burundi Le tambour traditionnel du Burundi est un aspect important du patrimoine culturel du pays. C'est une forme de communication, de célébration et de divertissement qui s'est transmise de génération en génération. Les grands tambours sont appelés Ngoma et sont fabriqués à partir de troncs d'arbres évidés et recouverts de peaux d'animaux. Les tambours ont été une partie importante de la culture burundais pendant des siècles et ont été utilisés pour communiquer des messages et des signaux importants, tels que des avertissements de danger ou des annonces d'événements importants. Aujourd'hui, ils sont encore utilisés dans les cérémonies traditionnelles, tels que les mariages et les funérailles, ainsi que dans la musique contemporaine. En 2014, la percussion traditionnelle du Burundi a été reconnue par l'UNESCO comme chef d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Cette reconnaissance souligne l'importance de cette pratique culturelle et sa contribution à la diversité culturelle mondiale. Les percussions traditionnelles du Burundi sont plus qu'un simple spectacle musical, c'est une façon de préserver et de célébrer l'histoire et la culture du pays. C'est une façon de préserver et de célébrer l'histoire du Burundi. C'est une façon de préserver et de célébrer l'histoire du Burundi. C'est une façon de préserver et de célébrer l'histoire du Burundi. Grâce au tambour, les Burundais peuvent se connecter avec leur passé et continuer à transmettre leur tradition aux générations futures. Numéro 6. Lac Tanganyika Le lac Tanganyika est un grand lac d'eau douce, situé en Afrique de l'Est, bordé par quatre pays, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et la République démocratique du Congo. C'est le deuxième lac le plus profond du monde et le deuxième plus grand lac en volume, contenant plus de 18% de l'approvisionnement mondial en eau douce. Le lac Tanganyika abrite une variété de poissons introuvables ailleurs dans le monde, parmi lesquels le Sangala, le Mukeke et le Ndagala. Le Burundi n'est peut-être pas le premier pays qui vient à l'esprit lorsque l'on pense aux destinations balnéaires, mais il abrite en fait plusieurs plages magnifiques le long des rives du lac Tanganyika. Les eaux cristallines et les plages de sable du lac offrent un endroit parfait pour nager et se détendre. L'une des plages les plus populaires du Burundi est Saga Plage, située près de la ville de Bujumbura. C'est une longue plage de sable blanc, bordée de palmiers et parsemée de cabines de plages et de restaurants. Les visiteurs peuvent y profiter d'une variété d'activités nautiques. Numéro 5, la cuisine du Burundi. La cuisine du Burundi est influencée par l'héritage agricole du pays et mélange les saveurs africaines traditionnelles avec quelques influences françaises et belges. L'aliment de base du Burundi est un plat appelé Ougali qui est composé de farine de manioc et d'eau et est similaire aux plats populaires dans de nombreux pays africains. L'Ougali est souvent servi avec une variété de ragoût, notamment de chèvre, de bœuf ou de poisson, et une variété de légumes. En plus de l'Ougali, d'autres plats populaires au Burundi comprennent les haricots, les patates douces, les plantains et le maïs. Ceux-ci sont souvent servis avec une variété de sauces, telles que des sauces à base d'arachides ou de tomates. La proximité du pays avec le lac Tanganyika fait également du poisson un ingrédient populaire de la cuisine burundaise. L'un des poissons les plus populaires trouvés dans le lac Tanganyika est le moukeke, qui est généralement grillé ou frit. Il peut être servi avec des frites, du riz ou même de l'Ougali. Parmi les plats burundais célèbres, nous vous recommandons Moukeke accompagné d'Uburobe, qui est similaire à l'Ougali mais différent. Numéro 4. Le Burundi produit l'un des meilleurs cafés et thé au monde. Le café et le thé sont des produits agricoles importants au Burundi, le café étant la principale culture d'exportation du pays. L'industrie du café emploie une part importante de la population et contribue grandement à l'économie du pays. Le café du Burundi est connu pour sa haute qualité et sa saveur unique, qui sont attribués au climat et à l'altitude idéaux du pays pour la culture du café. La majorité du café est cultivé par de petits agriculteurs, qui utilisent des méthodes traditionnelles de culture et de récolte. La production de thé prend également de l'importance au Burundi, l'industrie du thé du pays ayant un potentiel de croissance important à l'avenir. Le thé est cultivé dans les hautes terres du pays, et il est connu pour son goût et son arôme distinctif. Les industries du café et du thé au Burundi sont confrontées à des défis, tels que la médiocrité des infrastructures et l'accès limité au marché, qui peuvent affecter les moyens de subsistance des agriculteurs et le succès global de l'industrie. Cependant, des efforts sont faits pour améliorer ces conditions et promouvoir la croissance et le développement de ces importants produits agricoles. Numéro 3. Un membre de la Communauté de l'Afrique de l'Est Le Burundi est membre de la Communauté de l'Afrique de l'Est EAC, une organisation intergouvernementale régionale, qui promeut l'intégration économique et politique entre ses États membres. L'EAC a été créé en 1967 et comprend actuellement 7 pays membres qui sont le Burundi, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo. En tant que membre de l'EAC, le Burundi bénéficie de plusieurs avantages, notamment l'augmentation du commerce et des investissements régionaux, l'amélioration des infrastructures et des liaisons de transport, et une plus grande coopération sur les questions de sécurité et politique. L'EAC fournit également une plateforme permettant aux États membres de collaborer sur d'importantes initiatives régionales, telles que le développement d'un marché commun, d'une union monétaire et d'une union douanière unique. Au cours des dernières années, l'EAC a réalisé des progrès significatifs dans la promotion de l'intégration économique et l'harmonisation des politiques et des réglementations entre les États membres. Pour le Burundi, l'adhésion à l'EAC représente une opportunité importante de participer au développement régional et d'approfondir les liens avec les pays voisins. Numéro 2, le climat du Burundi. Le Burundi a un climat tropical avec deux saisons distinctes, une saison sèche, de juin à septembre, et une saison des pluies, d'octobre à mai. La température du pays est modérée par son altitude, qui varie de 772 mètres au-dessus du niveau de la mer, à plus de 2670 mètres dans les montagnes. Pendant la saison sèche, les températures peuvent atteindre des sommets d'environ 33 degrés Celsius, avec des températures plus fraîches la nuit. Pendant la saison des pluies, les températures sont généralement plus basses et peuvent varier de 10 degrés Celsius à 28 degrés Celsius. Les régions de l'Est du pays ont tendance à être plus sèches et plus chaudes que les hautes terres de l'Ouest. Les régimes de précipitation du Burundi peuvent varier considérablement selon l'emplacement, les régions de l'Ouest recevant plus de précipitations que l'Est. Les précipitations annuelles moyennes du pays varient de 900 mm dans les basses terres à plus de 1500 mm dans les hautes terres. Dans l'ensemble, le climat du Burundi est généralement favorable à l'agriculture et soutient une gamme variée de cultures, notamment le café, le thé, le maïs, les haricots et les bananes. Cependant, le pays est également vulnérable aux risques liés au climat tels que les inondations, les glissements de terrain et les sécheresses. Numéro 1. Les parcs nationaux du Burundi Le Burundi abrite un certain nombre de parcs nationaux qui sont riches en biodiversité et offrent un habitat à une variété d'espèces. Les parcs nationaux du pays sont une attraction touristique majeure et jouent un rôle important dans la protection et la préservation du patrimoine naturel du pays. Le Parc national de la Kibira est le plus grand parc national du Burundi, couvrant une superficie de plus de 400 km². Le Parc est situé dans le nord-ouest du pays et est connu pour sa forêt tropicale dense, qui abrite une variété de primates, notamment des chimpanzés et des singes colob. Le Parc national de Ruvubu est un autre parc national populaire au Burundi. Il est situé dans la partie centrale du pays et couvre une superficie de plus de 400 km². Le parc est connu pour son magnifique paysage de collines et de vallées, ainsi que pour sa faune diversifiée, notamment les éléphants, les buffles et les antilopes. Parmi les autres parcs nationaux du Burundi figure le Parc national de la Russisi, situé dans le sud-ouest du pays, et il est connu pour ses zones humides et ses oiseaux, et le Parc national de Vianda, situé au nord-est, abritant une variété de grands mammifères, notamment hippopotames, crocodiles et hyènes. Les parcs nationaux du Burundi sont une partie importante du patrimoine naturel du pays et offrent aux visiteurs une chance de découvrir la beauté et la diversité de sa faune et de ses paysages. Nous voici à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau sur le Burundi. A bientôt dans notre nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada